Bonjour à tous, aujourd'hui je vous dis pourquoi il faut randonner avec des bâtons de randonnée, même quand on est jeune. Au départ je ne voulais pas les utiliser, mais les essayer c'est les adopter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Stéphanie, je pratique la randonnée depuis plusieurs années maintenant, je vais bientôt m'essayer au bivouac. Donc si vous aimez la randonnée ou que vous voulez vous y mettre, ou si vous êtes au bivouac, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu sur les vidéos que vous aimez. Alors moi j'utilise ces bâtons. Or ce sont des bâtons plus orientés trail, j'ai voulu acheter ceux-là parce que c'est beaucoup plus facile à démonter et à remonter, en tout cas beaucoup plus rapide, et je les utilise comme ça en trail également. Mais moi je vous recommande d'utiliser plutôt des bâtons réglables en hauteur. Donc pourquoi ? Premièrement, ça aide à garder l'équilibre. Quand vous marchez sur des chemins un petit peu caillouteux et techniques, vous avez à minima un troisième point de contact et c'est vraiment parfait pour éviter de perdre l'équilibre qui pourrait vous faire tomber. Deuxièmement, ça soulage les articulations, surtout en descente. En descente, vous avez vos deux points de contact supplémentaires sur lesquels vous pouvez vous appuyer et ainsi soulager les genoux. Troisièmement, ça vous aide à garder un bon rythme de marche en montée. Quatrièmement, ça soulage le poids du sac. Car avec les bras et les bâtons au bout des bras, vous avez le dos légèrement plus en avant et du coup le sac est réparti entre l'avant et les hanches. Enfin, dernier point, ça vous fait travailler les bras. Parce qu'autrement, vous ne travaillez à randonner que les jambes et vous gardez vos petits muscles des bras tout flasque. Bien entendu, randonner avec des bâtons, ça n'a pas que des avantages. Ça a quand même quelques inconvénients. Déjà, vous avez toujours les mains prises. Donc pour vous arrêter pour boire, prendre une photo ou que sais-je encore, il faut vous arrêter et lâcher vos bâtons quelque part pour avoir vos mains libres. Et ensuite, ça demande un petit temps d'adaptation pour pouvoir les utiliser correctement. Mon conseil pour choisir vos bâtons de randonnée, c'est de les choisir réglables. Au niveau du système de réglage, je vous conseille de choisir le réglage à clip comme ceci plutôt qu'à vis comme ceci. C'est beaucoup plus simple le système à clip. Ensuite, je vous conseille de plutôt les prendre en aluminium. C'est beaucoup plus robuste que le carbone. Certes, le carbone c'est plus léger, mais vaut mieux un bâton un peu plus lourd mais qui ne vous cassera pas entre les mains si vous faites un mauvais mouvement avec qu'un hyper léger qui ne vous sert à rien au bout d'une heure si vous l'avez cassé. Enfin, au niveau du réglage du bâton, il faut pour régler que vous mettiez votre bras comme ceci avec un angle de 90 degrés et la paume de la main doit tenir le bâton comme ceci. Donc voilà pour ce bâton qui n'est pourtant pas réglable, il est pile à la bonne hauteur pour moi. Cependant, quand vous montez, il faut que le bâton soit légèrement plus court parce qu'il y a l'angle de la pente qui vient raccourcir. Donc soit vous les réglez pour la montée, soit vous pouvez éventuellement les saisir plus bas. Et enfin pour la descente, c'est l'inverse, il faut qu'il soit légèrement plus grand. Et donc toujours l'avantage du réglable, c'est que vous pouvez le régler légèrement plus grand pour les descentes. Sinon l'alternative, c'est de les saisir plus tôt sur le pommeau. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada